... En Colombie, des milliers de personnes sont victimes chaque année de mines antipersonnelles ou d'engins explosifs improvisés. Les groupes armés rebelles, mais aussi les paramilitaires, sont responsables de la prolifération de ces engins meurtriers hors des grandes villes comme Bogota, le danger est partout. Les enfants sont les principales victimes. Souvent, les mines sont cachées près des écoles et tout autour des villages. La région de Nariño est l'une des régions les plus dangereuses de Colombie, région maudite par les groupes armés qui contrôlent certaines zones. Les autorités ont bien repris une partie de la région, mais les mines sont toujours là. Selon Human Rights Watch, près de 2000 personnes ont été tuées ces sept dernières années. Le nettoyage d'un kilomètre carré d'un champ de mine est très coûteux et dangereux. Et le pays n'a ni l'expertise ni les instruments nécessaires pour le faire. Il y a quelques mois, le gouvernement a lancé une faste offensive contre les rebelles pour reprendre la main sur d'importantes parties du territoire colombien. Très peu de médias ont pu se rendre à Samaniero, un village auparavant contrôlé par la guérilla. Un long voyage à travers la jungle a été nécessaire depuis Pasto, capitale de la région de Nariño, jusqu'à Samaniero, puis El Decio. Là-bas, les combats font toujours rage. Les groupes rebelles se battent aussi entre eux pour le contrôle des plantations de coca. Un territoire dangereux où l'armée régulière doit avancer pas à pas et la présence de mines antipersonnelles renforce le danger. Mais malgré la guerre, la vie continue dans les villages de la région. Les enfants se rendent quotidiennement à l'école et tentent de vivre une vie normale. Normale ou presque, car leur enfance a souvent été volée par la violence. Avec ma famille, on vivait dans une baraque en bois. Un jour, lors d'un combat entre l'armée et les Farc, ma grand-mère a été tuée par une balle perdue. Et bien actuellement, dans ce village, il y a beaucoup de violence. Il y a quelques temps, les gens pouvaient encore sortir la nuit et aller au travail sans problème. Aujourd'hui, tout le monde regarde dans son dos. Nous sommes tous contrôlés par les guerriers rossés. Au moindre soupçon, on peut être enlevés ou tués. C'est pour ça que les gens ne sortent plus la nuit. Il n'y a personne dans les rues, tout le monde reste chez soi. Il y a trois ans, mon père a été enlevé. Nous ne savions pas qui le détenait, s'il était vivant ou mort, s'il allait revenir un jour ou s'ils allaient juste déposer son corps dans la jungle. C'était vraiment horrible. Les guerriers rossés nous ont dit qu'ils voulaient s'assurer que mon père ne prenait pas une voie dangereuse, qu'il n'était pas un informateur. Ils devaient vérifier avant de décider ce qu'ils allaient faire de lui. Les villages perdus dans la jungle sont souvent encerclés par les mines. Et si par malheur, un habitant saute sur une mine, alors sa famille doit payer 500 000 pesos à la guerrilla, soit environ 200 euros. Et pour les rebelles, qu'importe que la victime meurt. L'armée colombienne et la guerrilla jouent au chat et à la souris. Les forces gouvernementales ne restent jamais sur place bien longtemps et continuent leur mission. Très souvent, les groupes armés reviennent et avec eux la violence. Les écoles sont tolérées tant qu'elles se gardent de prendre partie. Beaucoup d'instituteurs ont été tués en guise d'exemple. La culture et l'enseignement sont des menaces pour les groupes armés, alors qu'un paysan illettré peut devenir un soldat obéissant. Et qu'une fillette de 13 ans est une bonne proie sexuelle. Et si les menaces ne suffisent pas, il y a les mines, souvent fabriquées artisanalement avec des morceaux de fer et aussi des excréments afin de provoquer la septicémie. Une personne handicapée vaut plus qu'un mort. C'est un exemple humain de ce qui se passe lorsque les gens veulent défier les groupes armés. Le travail des instituteurs n'est pas facile. Ce directeur d'école osse témoigner. Quand je suis arrivé à Eldesio, franchement, je dois avouer que j'étais très effrayé. Effrayé de mettre ma vie en danger. Partout, il y avait des panneaux de mise en garde contre les mines. Je devais aller en classe avec les enfants et y rester. Il ne fallait pas sortir parce que si l'un des enfants avait eu un accident, j'aurais été tenu pour responsable. Les enfants vivent tout ça de manière très pragmatique. C'est leur lot quotidien. Quand je suis arrivé, il y a deux ans, ils me disaient tout le temps « Attention maître, cela pourrait être une mine. Ce truc-là par terre est suspect. » L'Union européenne, la Croix-Rouge et de nombreux autres organismes apportent leur aide au déminage et aux victimes. Mais pour certains, cette aide arrive trop tard. Ainsi, Maria a perdu son fils. Le père de son enfant n'avait jamais voulu participer aux réunions d'informations sur les mines organisées régulièrement par les dirigeants de la communauté. Maria n'avait pas d'argent pour enterrer son enfant. Blanca est l'une des leaders du village d'Eldesio. Quand on se réunit, on dit aux gens qu'il vaut mieux qu'ils restent chez eux à partir d'une certaine heure ou qu'ils évitent tel endroit, tel champ dangereux. Mais certains, comme le père de cet enfant, habitent très loin d'ici. Les groupes armés font également leur propre publicité. Les mines sont un moyen de maintenir la pression et la peur sur les populations et ainsi accroître leur contrôle. Mais la vie continue à Eldesio. Dans le village, il y a beaucoup de femmes et d'enfants mais très peu d'hommes car ceux-ci travaillent dans les champs et ne reviennent qu'une fois par semaine. Le soir, l'église est le seul endroit où les familles peuvent passer un peu de temps ensemble, un lieu respecté par la plupart des groupes armés. La journée commence très tôt à Eldesio. Les adultes se lèvent vers 4h30. Les enfants vont à l'école dès 7h. Malgré cette vie difficile, tous veulent rester au village. Ils refusent d'aller dans les grandes villes pour vivre comme des réfugiés. Mais un jour, peut-être, les groupes armés les forceront à partir. Guérillas, groupes armés, enlèvements, mines antipersonnelles ont une source commune, la cocaïne. Une source d'argent et surtout une source d'ennui. A Pasto, le vice-gouverneur de la région, Fabio Trurillo, est convaincu que les racines du mal sont aussi à chercher ailleurs. Je pense qu'il est important que les gens, en dehors de la région de Nariño et en dehors de la Colombie, aient le sentiment d'être responsables de ce qui se passe ici. La violence est indubitablement liée au problème de la cocaïne et la cocaïne est un problème qui repose sur le producteur mais aussi sur le consommateur. La chaîne toute entière est responsable de ce désordre. La responsabilité commune devrait être un concept partagé quotidiennement dans tous les pays du monde.